bonjour mes frères camerounais bonjour mes soeurs camerounaises donc on pouvait l'entendre derrière le bruit de fond je suis entièrement connecté à cette ufc 285 vous savez je vous ai dit je suis un passionné de sport je suis un passionné de sport américain je suis un passionné de football façon je suis un passionné de tout ce qui passionne les gens franchement c'est l'ufc 285 bientôt et franchement c'est cyril gagn franchement cyril gagn il doit rentrer dans l'histoire franchement cyril gagn il doit rentrer dans l'histoire ce vrai que au fond de nous on est franchement on l'aime on adore john juns on adore john duns on peut pas se mentir ce qu'est franchement on adore john unis mais franchement s'il can doit rentrer dans l'histoire juste parce qu'on que franchement c'est incontestable je pense que si il gagne est s'il y avait un titre ou je sais pas un acronyme qu'on pouvait trouver pour ça il est le je crois qu'il est le combattant de mma le plus attachant de l'histoire franchement ce gars il est d'une simplicité non mais il faut aussi le dire c'est le combattant de mma le plus attachant de l'histoire vous savez ce que dan white a dit ce que encore dan white a dit par rapport à si il gagne il a dit he's the he's the he's the easy going guy easy going ça signifie que si il gagne c'est un gars qui est tellement facile à vivre tellement cool que oui automatiquement il devient un gars qui devient très attachant pour les gens il est très attachant ce gars il n'y a pas à dire on peut pas on peut pas mentir on peut pas tourner autour du beau par rapport à cette histoire franchement si il gagne donne envie aux gens de l'aimer on peut pas dire le contraire franchement sa façon de faire sa manière d'être voilà c'est un gars je vous ai dit et tout il a un background familial solide quoi il a un background familial solide et là je regarde encore par rapport et toi l'ufc bon les vidéos par rapport à l'ufc tout qu'il faut la promotion du combat et tout et tu sens et tout bon le gars il se retrouve là bas et toi là ils sont les gars c'est avec sa petite équipe toujours fernand lopez et k good job et k dana black tu vois donc il est avec fernand lopez plus bon je crois qu'il y a aussi des maghrébins autour de lui dans son équipe il ya aussi des maghrébins autour de lui et tout donc ils sont ils sont une petite équipe ils font leurs trucs et tu sens que ben voilà tu vois et il ya la france de ce côté les gens le suivent un peu mais c'est vrai et tout que par rapport à ce combat contre john jones je sens que les gens en france ils ont un peu peur parce que quand c'est une grande va affronter et francis ghanou tous les gens en france ils étaient persuadés que si ils gagnent va renverser francis ghanou alors c'est ça la transition la transition c'est que j'ai envie de parler de deux combattants de mma camerounais qui ont donné leur avis par rapport au combat entre john jones et cyril ghan alors je vais commencer par francis ghanou parce que francis ghanou c'est notre c'est notre chance c'est voilà c'est le seul camerounais ok qui a quitté le cameroun qui a marché à pied jusqu'en algérie jusqu'au maroc ok il a traversé le désert je sais pas comment il a fait ce gars et il est arrivé en europe sur des bateaux de fortune franchement sur des embarcations des embarcations de fortune le gars il arrive à paris il se retrouve il se retrouve entre guillemets clochard à paris sdf à paris et il se retrouve sur le toit du monde en amérique à las vegas je vous dis c'est une histoire incroyable alors c'est notre champion du monde à nous qu'on a eu et je pense que à l'heure où on parle les gens veulent juste se mentir en disant que oui c'est stipe myosich qui est le plus grand poil lourd de tous les temps mma non 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 francis ghanou avait été un stipe et mieux si je donc à l'heure où on parle le plus grand poids lourd de mma c1 camerounais s'appelle francis ghanou il a des origines baminé qu'est point final donc francis ghanou s'est prononcé par rapport à ce combat avec cyril ghan et vous savez quoi francis ghanou son avis je l'écoute parce que francis ghanou a affronté cyril ghan et francis ghanou il devait affronter john jones mais bon l'ufc l'ufc a commencé à bégayer l'ufc ne voulait pas poser assez d'argent sur la table par rapport à ce combat donc francis ghanou il a jugé mieux de quitter la promotion et francis ghanou a plutôt dit que oui tout dépend de quel john john jones va se présenter dans l'octogone parce que pour lui si on a le john jones qu'on a vu les deux derniers combats et tout qu'il a dit qu'il a disputé il ya deux ans il ya trois ans et le dernier c'était contre yes si c'est ce john jones là et tout il n'aura aucune chance john jones n'aura aucune chance contre cyril ghan parce qu'il faut comprendre que cyril ghan aussi quelqu'un qui a des skills ok il a des il a un savoir-faire en ce qui concerne et tout le combat ok c'est vrai que tout le monde et tout trouve qu'il va être en danger si c'est que le combat et tous se retrouvent au sol mais c'est vrai qu'il a un skills mais par opposition à ça il ya cédric dumbert et vous je vais vous dire cédric dumbert oui c'est un camerounais qu'il faut également suivre parce que lui je vous ai dit c'est entre guillemets le connor mcgrégor franco camerounais ce gars il a la grande bouche et il sait vendre ce combat parce qu'à chaque fois que j'écoute une interview de lui je suis scotché voilà c'est une aptitude que peu de gens ont il ya trois gars que j'ai vu avoir cette attitude c'est chel sonnen connor mcgrégor et et dernièrement comment s'appelle cédric dumbert pour cédric dumbert lui il est catégorique je sais même pas s'il se rend compte qu'avec ses positions il est comme on dit et tout il va il peut devenir une personne à non gratin en france et tout parce que tous les français pensent ou espère que c'est il gagne gagne mais pour cédric dumbert il faut pas rêver si il n'a aucune chance contre contre john jones bon je vous aime les choses à plat comme ça ok donc ce combat il arrive on est tous excité par rapport à ce combat c'est pour ça que j'en parle et tout ça doit être ma dixième vidéo par par rapport à ce combat il faut comprendre que nous on est des garçons et tout et quand il s'agit de bagarres ça nous passionne déjà encore et qu'elle s'agit en plus de bagarres et tout où les gars ils se font de l'oseille comme cette oseille qui se font et voilà on est on est derrière ça alors c'est il gagne moi je vous ai dit c'est le combattant le plus attachant de l'histoire ça c'est son point fort mais il a un gros point faible il n'essaie pas vendre ses combats c'est ça le point faible de c'est hill grant et de john jones c'est deux gars qui ne savent pas vendre leurs combats ça signifie que si tu n'es pas un fan de mm de mma pur ça c'est ce qu'on appelle les hardcore fans ça dit les gars qui les gars qui vont regarder ton match qu'il pleuve qui vente qui neige qu'il y ait des gens qui sont là qui sont pas là et tout si tu n'es pas hardcore fans tu vas pas suivre ces gars parce qu'ils ne savent pas vendre leurs combats mais par contre il ya des gars qui devraient leur servir de sous d'aspiration comme cédric double lui c'est un gars franchement si tu connais pas ce sport et que tu l'entends parler j'ai envie de cliquer pour voir ce qu'il fait sur sur un ring et la même et 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 ça c'est ce que conor magrégor avait aussi donc franchement c'est sur ça que je vous ai dit que les combattants de mma français ok ils doivent travailler parce que par rapport à ça ils sont nuls ils ne savent pas vendre leurs combats j'ai écouté tous leurs entretiens ça ne me donne pas envie de cliquer pour regarder leurs combats et il y en a encore un autre et tout qui est un franchement c'est lui ils combattent dans des combattent dans une organisation en poland là bas et tout je crois que ça peut ça la dit lui c'est un gars il est super fort je crois même que là ça passe en mma mais quand tu entends ce gars parler franchement tu n'as pas envie de regarder son combat alors il faut que les gars oh les gars c'est la vérité que je vous dis ne prenez pas la mort quand je vous le dis apprenez à vendre vos combats apprenez à être show business apprenez à vendre vos combats apprenez à être show business ok parce que là vous allez vous allez être fort et tout mais vous n'allez jamais faire autant d'oseilles que les gars qui savent vendre leurs combats regardé à cédric d'oubain comment il sait vendre les combats comment il s'est passionné les gens le gars il est passé de ses petites vidéos de youtube maintenant on le voit sur jq on le voit sur rmc on le voit sur canal plus on le voit et tout maintenant sur tous les plateaux et tout de tous ces gens qui tiennent le monde alors c'est ça parce que il n'est pas forcément plus fort que vous mais il a quoi il a le bagou il a ce qu'on appelle de gift of the gab c'est qu'on appelle ça de gift of the gab inspirez vous de chel sonnen inspirez vous de connor magregor inspirez vous de cédric d'oubain les gars allez ufc 285 j'espère que franchement j'espère j'espère pour bon gamin qu'il rentre dans l'histoire j'espère pour lui franchement je veux tu vois plus ça avance et plus et plus avance et plus il faut que je supporte et tout que je que je sois derrière et tout c'est il gagne parce qu'il le mérite même s'il n'a pas une personnalité tout tapageuse et tout moi je préfère les les combattants avec une personnalité tapageuse tu vois même s'il n'a pas cette personnalité tapageuse juste parce que c'est le gars le plus attachant du monde et tout qu'il gagne mais franchement j'espère qu'il va faire un travail par rapport à ça parce que ici c'est le show business d'abord allez big up à vous